Il paraît vraisemblable qu'il puisse y avoir une condamnation, ne serait-ce que symbolique, et que l'atteinte à l'intimité de la vie privée ou l'atteinte à la vie privée soit retenue, sans pour autant aller jusqu'à l'extrémité d'une interdiction de publication de l'ouvrage. Si jamais c'était de la diffamation, ce qui est important, le critère juridique, c'est qu'il soit identifiable, qu'on puisse à la lecture des propos se dire qu'il s'agit de DSK. Qu'il soit nommément cité n'a pas d'importance en matière de diffamation et en matière de vie privée. Ce d'autant qu'à mon sens il semble être identifiable puisque l'interview qui a été accordée le visait nommément. L'interdiction d'un ouvrage et de sa publication en amont de sa publication est une mesure extrême et assez rarement accordée. Il faut que soient réunis des éléments assez graves comme un trouble à l'ordre public, par exemple une apologie du nazisme ou une apologie de crime contre l'humanité, ou alors des faits assez circonstanciés. On s'envient du cas d'école de l'interdiction de l'ouvrage du professeur Gubler à l'égard des propos qui avaient été révélés sur l'état de santé de François Mitterrand, qui est un cas ancien, mais qui est un des rares cas où on a admis l'interdiction d'un ouvrage. On s'envient de l'interdiction d'un ouvrage.